C'est le match dont tout le monde parle depuis quelques jours, c'est vrai qu'il s'annonce absolument exceptionnel. Un match qu'on va donc suivre en direct dans quelques instants ici à Anfield. Salut à tous, il fait beau sur Liverpool et sur Anfield aujourd'hui, ce qui, avoue, n'est pas toujours le cas. Nous allons vous commenter ce match, Pierre Ménès et moi. Aujourd'hui, on va braquer les projecteurs sur la première ligue anglaise, Liverpool contre Arsenal. Mon petit Hervé, c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match. Moi, quand tu me plonges dans une ambiance pareille, ça me transporte, je me régale. Maintenant, il faut aussi que le spectacle soit rendez-vous sur la pelouse, sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler. Sadio Mane a lui fallu le civre de prix dans ce match. Actuellement, il a des joueurs les plus en forme de son équipe. Rappelons qu'il reste sur 4 buts sur les 3 derniers matchs. Bon petit ratio, ça. Voici les joueurs, retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. Alors, on sait pire que c'est une équipe qui, généralement, prend le jeu à son compte, qui mise avant tout sur une grosse possession du ballon. Oui, la possession, bien sûr, mais encore, faut-il savoir le garder le ballon. La grande qualité de cette équipe, c'est d'y parvenir en résistant souvent à de gros pressings, parfois. Allez, dans le couloir. Bon, le tac et le ballon qui n'est pour personne, finalement. Ah, il s'est dégagé, sans se poser une question, là. Andro Robertson. Roberto, il file seul vers le but. Ah, la défense qui a du mal. Oh, l'ouverture du score ! Déjà but dans cette rencontre, ça devait être animé. La contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé, après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. L'entraîneur, quel sourire, et ça se comprend. Son équipe est dans une bonne dynamique, maintenant, dans ce match. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. On écarte le jeu. Ouais, c'est propre, ça. On a perdu, un petit peu, bêtement, par Sadio Mane. Chercher une solution, là. Ouais, ça, c'est très bien défendu. On va mettre ça, là. Ça, là. Allez, ça, là, il a du ballon, ça, là. Il y a un poulx qui perd le ballon. Oh, c'est bien donné, ça. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. Il faut qu'il fasse un peu plus attention, là. C'est comme s'il avait commis un faux départ. Tiago Alcantara. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Mané. Benaldum. Sadio Mane. Allez, le plongeon, là, pour les photographes, même s'il serait quand même le danger était réel. Ouais, ça, ça fait un peu pop-corn comme intervention, quand même. Allez, petite combinaison sur ce corner. Ah, non, ballon perdu. Le ballon est intercepté par Van Dijk. Oh, c'était important de faire ce tacle. Il poursuit son action personnelle. La passe est coupée, bien défendue. Tiago Alcantara. Le ballon par-dessus. Il cherche Sadio Mane. Excellente intervention défensive. On va pouvoir relancer, maintenant. C'est parfaitement fait. Il est parti trop tôt, là, parce qu'il s'attendait la page plus tôt aussi, il faut le dire. Fabigneault. Voilà, au passe manqué, qui sort en touche. Fabigneault pour l'intercepter. Pédale d'Aume. Il est bien placé, il peut s'entrer. Pédale d'Aume. On sent que cette équipe de Liverpool est en confiance avec ses échanges assez fluides. Pédale d'Aume. Sadio Mane. Attention, attention à Firmino. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but. 1-0 à la mi-temps. Un petit maupière sur la première période de Sadio Mane. Il a livré une première période franchement correcte, mais on sait qu'il est capable de faire encore mieux. La première mi-temps a été difficile pour Arsenal. On les imagine remonter dans ce début de seconde période. Fabigneault était là pour récupérer cette passe. Arsenal qui peut poursuivre son offensive. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et c'est le but après d'énormes efforts collectifs de la part de cette équipe. Quel pressing ! Ils ont été courageux. Ils courent surtout les ballons au presse. C'est ce qui leur a permis de marquer. Le ralenti donc avec ce but qui récompense les efforts énormes déployés par ces joueurs. Ils ont pressé haut. Ça a payé, évidemment. Il faut avoir les moyens de le faire. Et c'est peut-être là tout leur mérite. L'entraîneur a l'air plutôt content de ces joueurs qui sont revenus à égalité en cette rencontre. Il doit se dire qu'il a fait les bons choix quand ils étaient menés au score. Et voilà donc à égalité un but partout. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de joueurs. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Allez, il peut prendre l'espace. La frappe. Et le but ! Le but ! Indécidément, ils sont en train de prendre le large. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Tout est parti de ce contre avec un joueur qui passe le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Liverpool qui est donc menée. Final Dome. On s'en doutait un peu mais c'est bien Liverpool qui a le ballon. Cette équipe a quand même du mal à amener le danger devant le but adverse. Tant qu'elle n'obligera pas la défense adverse à se découvrir un peu, ce sera dur de revenir au score. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. C'est manqué. Et cette équipe qui doit toujours se contenter de son but d'avance. Elle aura quand même dû se mettre à l'abri sur cette dernière occasion. Le ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Fabinho pour intercepter. On ne peut pas manquer un match de première ligue que vous proposera eSports avec cette rencontre. Liverpool affrontera Tottenham à l'extérieur. Ça doit être sympa à suivre la première ligue. C'est sûrement l'un des championnats les plus spectaculaires en Europe. Andrew Robertson. Penal d'Oum. Ouais, ça joue pas mal. Ils sont en train de revenir dans ce match. Ils peuvent espérer égaliser. Oh, l'énorme plongeon. Il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer ton coup d'œil, c'est vrai. Mais surtout, sa grosse détente. Le corner de Thiago. Ballon dégagé de la tête. En touche. Fabinho. Diago Aspas. Il a mis du venir. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Le ballon est intercepté par Van Dijk. Liverpool qui ferait bien de marquer vite, sinon c'est perdu. Virgil van Dijk, quelqu'un qui intercepte cette passe. Il est passé par-dessus. Sadio Mane. Avec Yago Aspas. Ce sera un corner, un concédé par la défense finalement. Il y a peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Et non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Le pass-bapper. Il repousse le tir. Un petit coup d'un chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Vous entendez ça, si les Reds parviennent à arracher le nul, ils devront en grande partie au public d'Annefield. On ne s'entend plus là-dedans. Le coup de sifflet final qui est proche maintenant. L'une des dernières chances d'égalisation pour Liverpool. Maintenant finalement, ça ne donnera rien. Paris Nelson, un ballon perdu pour Arsenal. Avec ça là, attention, ça peut être dangereux. Pour un équipier au second poteau. Allez, 4 minutes. Thiago Alcantara. Et le but ! Oh, il s'égalise en toute fin de match. Assez cruel pour l'adversaire de marquer comme ça dans les arrêts de jeu. Ils viennent d'arracher l'égalisation. Il se passe toujours beaucoup de choses dans ces moments-là. Et on n'est pas au bout de nos surprises. D'accord. Allez, si les membres en ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Elle est petite à jouer dans le temps réglementaire. attention cette occasion ça pourrait bien être la balle de match il était temps d'intervenir là un seul point pour l'équipe locale donc la meilleure défense qui a été mise à mal en encaissant deux buts quand même mais au final l'équipe rapide quand même le point du nul un match humide malgré la possession qui a été largement en faveur de l'un des deux protagoniste et c'est 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 Sous-titrage ST' 501